La lutte contre le gaspillage alimentaire, une mission pour l'entreprise. Pas de point d'interrogation. Bonjour Valentina Carbone. Bonjour. Co-auteur d'un article dans The Conversation France, avec notamment Aurélien Ackier, avec qui vous co-dirigez la chaire Deloitte, Économie circulaire, qu'on vient de signer et qui va ouvrir de nouveaux travaux sur ce sujet passionnant. AESCP Europe. Tout à fait. Voilà. Et donc, une start-up phénix que vous prenez comme étude de cas. Tout à fait. C'est une étude de cas passionnante qu'on a décidé d'étudier, d'approfondir, d'abord via une collaboration dans nos cours d'économie circulaire et après dans un projet européen sur les business models de l'économie circulaire, parce que c'est une entreprise qui s'est donnée une mission forte, a décidé de s'attaquer à un des enjeux sociétaux de nos jours, parmi les plus importants, le gaspillage alimentaire. Gaspillage alimentaire, juste quelques chiffres. Un tiers de ce qui est produit est transformé jusqu'à la consommation aujourd'hui par la poubelle. est jetée ou est périmée ou devient du gaspillage. Un tiers de ce qui est produit est perdu. Au niveau mondial. Au niveau mondial. La valeur globale de tout ce qui est alimentaire qui serait gaspillé. Grosso modo, c'est un tiers de tout ce qu'on dépense pour le remboursement de la dette du pays. Donc, c'est un enjeu considérable. C'est un grand challenge, comme on dit, dans les objectifs aussi de développement durable au niveau international. Et dans cet article, vous nous dites que l'entreprise se définit comme une plateforme à mission. Tout à fait. C'est une plateforme. C'est une plateforme à mission. Voilà une autre raison pour laquelle on s'est intéressé à Phoenix. Parce que, d'une part, c'est une des formes les plus intéressantes de nos jours. C'est start-up assez high-tech qui construisent leur business model autour d'une plateforme digitale. Mais ce n'est pas qu'une plateforme digitale, justement. Et c'est là la raison qui nous a poussé à s'intéresser à Phoenix. C'est que cette plateforme digitale est mise au service d'une mission qui dépasse largement la mission, on pourrait dire, traditionnelle de poursuivre du profit et d'être donc dans une posture purement marchande. C'est une entreprise à mission où, comme eux, ils se définissent aussi, c'est une organisation hybride qui essaie de concilier plusieurs logiques d'action. La logique tout à fait entrepreneuriale, dégagée du profit, ils ont été créés en 2014, ils sont déjà en profit, ils sont déjà en business model, donc qui est profitable. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a une autre logique qui est contribuer à créer une meilleure société, notamment en réduisant le gaspillage alimentaire. Donc, c'est très intéressant pour des enseignants-chercheurs qui ont envie de se positionner comme des enseignants-chercheurs engagés et qui veulent avoir une prise sur les évolutions, les transformations de la société. Et c'est pour ça que dans nos cours d'économie circulaire d'abord et dans nos projets de recherche, on s'intéresse à l'objet typique de nos travaux, l'entreprise. Mais quand il s'agit d'une entreprise qui essaie de penser dans des référentiels de performance beaucoup plus élargis, beaucoup plus ambitieux, je dirais. 75 employés quand même, dont 50, c'est ce que vous nous dites dans l'article. L'article date de quelques mois, ils sont 100 les employés et les trois quarts sont sur le terrain, c'est-à-dire ils sont dans des athènes locales. Tout à fait. En fait, Phoenix, juste pour préciser pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une entreprise, c'est une plateforme. D'abord, la brique fondamentale de leur modèle, c'est une plateforme digitale qui relie les grands distributeurs, les acteurs de la grande distribution, avec des destinataires potentiels de tout ce qui serait le food, le produit alimentaire qui ne serait pas vendu. Donc, avant le périssage, justement, parce que c'est pour pouvoir être utilisé. Donc, les en-vendus d'un côté. Et les utilisateurs de en-vendus alimentaires de l'autre côté. Notamment les associations. Notamment Resto du Coeur, Banque Alimentaire, donc les associations qui sont dans l'aide alimentaire. 4 millions de Français, aujourd'hui, profitent des systèmes d'aide alimentaire. Donc, ça, c'est un peu, c'est le premier débouché des en-vendus alimentaires. Et après, comme une sorte de pyramide inversée des impacts environnementaux, on a aussi la réutilisation pour l'alimentation animale, donc dans des fermes, ou sinon, révalorisation énergétique avec la création du compost et tout ça. Mais avec une priorité de pouvoir réutiliser les en-vendus alimentaires pour l'alimentation humaine. Vous insistez sur le fait qu'il y a une petite tension, voilà, entre le besoin de faire des profits, d'un côté, et cette mission autour du gaspillage alimentaire. Et vous êtes, en conclusion, vous dites, voilà, l'avenir est ouvert. Il y a quand même des risques. Ce ne sera pas simple. Tout à fait. C'est une tension, comme dans toute organisation hybride, le risque de dérive économique peut être toujours présent. Et ou, d'autre part, la difficulté à se développer, à s'agrandir, si on ne se focalise que sur la mission sociétale ou aspirationnelle. Mais je dirais que c'est justement l'intérêt. Dans une école de commerce, s'intéresser à ce genre d'objet, aujourd'hui, ça permet à la fois de valoriser les outils un peu traditionnels, mais stream du management. Le fondateur a travaillé quand même cinq ans en banque d'affaires. Donc, il sait lever des fonds. Il sait convaincre les actionnaires. Mais d'autre part, à côté de cela, nous, nous essayons d'ensuffler, de former nos étudiants par des études de cas qui donnent envie d'être protagonistes du renouvellement sociétal. Et en fait, c'est ça, c'est une tension, mais c'est aussi très inspirationnelle. Et c'est aussi un peu la forme d'organisation sous laquelle on parie pour un renouvellement d'un capitalisme qu'on pourrait trouver critiquable pour plusieurs regards. Quand la mission permet de renouveler la tension autour de cette entreprise, lieu à la fois de création et aussi de profit. Merci Valentina Carbone. Merci de rien. Merci. Sous-titrage ST' 501